Je tenais à saluer encore une fois tous ceux que je n'ai pas croisés tout à l'heure lors de la présentation des lieux. Je vous remercie chaleureusement de nous faire confiance pour votre formation intellectuelle, spirituelle, morale, politique. Pour avoir sacrifié, en fait vous ne l'avez pas sacrifié, au contraire vous allez faire fructifier une de vos semaines, mais donc pour venir passer une semaine parmi nous. Je m'adresse déjà d'une part à tous ceux qui viennent pour la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois ici, à tous nos camarades, mais aussi aux nouveaux. En venant à Academia Christiana, vous venez finalement rejoindre un peu une aventure. On pourrait prendre l'image de l'aventure maritime du navire, mais si vous avez embarqué ici sur un navire, ce n'est pas pour une croisière tranquille, mais c'est vous embarquez sur une mer déchaînée. Dans quel but ? Eh bien pour traverser vaillamment les tempêtes et gagner des horizons nouveaux. Comme vous le savez, nous sommes plongés dans une société du marketing où tout aujourd'hui nous est présenté sous l'apparence de la séduction, de la facilité, du plaisir immédiat. Et même à Academia Christiana, nous n'y échappons pas, puisque je pense que si vous êtes venus vers nous sans nous connaître, c'est aussi grâce au travail de nos communicants qui ont édifié une certaine image de notre mouvement, et pas seulement pour la pertinence de nos discours. Mais donc puisque vous êtes venus ici jusqu'à nous, il est temps d'une certaine manière de dépasser la superficialité des slogans, des images, et de vous dire qu'effectivement Academia Christiana ne détient pas de formules magiques qui pourraient nous débarrasser de tous les maux dont notre société souffre. Contrairement au monde de l'hyperconnectivité dans lequel nous vivons, à Academia Christiana, nous croyons dans une vertu, qui est la vertu du long terme. Alors comment cela se développe ? Eh bien d'abord, par une longue formation intellectuelle. Pour certains, vous la commencez aujourd'hui, pour d'autres, vous la poursuivez. Longue formation intellectuelle, mais aussi beaucoup de sacrifices au quotidien. Aussi de la persévérance, et une vertu fondamentale, l'espérance au milieu de l'orage, le maintien dans la durée de toutes sortes d'humbles initiatives. À Academia Christiana, nous ne sommes pas comme les hommes politiques qui promettent à leurs électeurs des grands changements s'ils sont élus, mais qui expliquent qu'une fois qu'ils ont été élus, et que leur mandat est terminé, que rien n'a changé, que tout ira mieux quand ils seront élus une deuxième fois. La situation que nous connaissons à Academia Christiana est sans doute inédite dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons une longue nuit, la longue nuit de la barbarie libérale, et elle se répand sur toute la surface de notre globe. Notre civilisation européenne meurt à petit feu. Notre-Dame de Paris, dévorée par les flammes, symbolise d'une certaine manière ce déclin de la civilisation européenne. Mais, et ça va être l'objet de ma conférence, pour comprendre la spécificité de notre époque, il faut aussi prendre conscience des nœuds avec lesquels nous sommes attachés. Et bien souvent, finalement, notre servitude est d'autant plus grande qu'elle est en partie volontaire. Cette conférence, donc, se tiendra en deux parties. La première, donc, sur la servitude moderne, que je vais essayer de développer, d'évoquer pendant cette conférence. Donc, cette conférence sera peut-être un peu pessimiste, vous m'en excuserez. Et la deuxième partie de cette conférence se tiendra à l'issue de cette universalité, ce sera la conférence de conclusion, et qui s'intitulera « Que faire ? » et où nous essaierons de développer des perspectives pratiques, concrètes, à la portée de chacun d'entre nous. Alors, je vais évoquer, premièrement, la spécificité du totalitarisme moderne. Lorsqu'on écoute les médias, lorsque l'on a été à l'école, lorsqu'on écoute, de manière générale, tous les nouveaux clairs du système libéral, eh bien, nous apprenons que nous serions enfin en train de connaître l'ère de la libération. Pourquoi ? Parce que, justement, autrefois, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, les hommes étaient des esclaves. Ils devaient obéir à un maître, ils devaient obéir au commandement de l'Église, ils devaient obéir à un monarque, à un tyran. On nous explique que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, vivaient dans l'inconfort, à la dure. On apprend, effectivement, que toutes les femmes mouraient en couche, que les hommes succombaient à la moindre infection. Et, effectivement, aujourd'hui, lorsque nous connaissons le confort moderne, les hôpitaux aseptisés, le robot aspirateur, les couches jetables, eh bien, nous n'avons aucune raison de regretter les époques passées. Nous comprenons bien que ce discours officiel est un discours de propagande et un retournement complet de la réalité. Nous en sommes arrivés, aujourd'hui, à un tel niveau de progrès technique que ce progrès technique génère, finalement, plus d'inconvénients que d'avantages. Je donne un exemple. L'homme moderne a un accès, aujourd'hui, quasi universel à la communication via, justement, son téléphone mobile. Il serait, évidemment, stupide, peut-être, de se priver de ce téléphone, de se priver de cette opportunité que nous offre la technique. Néanmoins, nous le constatons quasiment tous, aujourd'hui, nous sommes devenus l'esclave de nos téléphones mobiles. Donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de regretter le temps où les femmes mouraient en couche, mais il ne faudrait pas pour autant nier le fait que nous vivons, aujourd'hui, dans le pire des totalitarismes. Je m'explique. Le totalitarisme de notre époque n'est pas le même, finalement, que celui des grands totalitarismes du XXe siècle. Il est pire que les autres parce que nous sommes persuadés d'être libres alors que nous sommes des esclaves. Le totalitarisme de notre époque ne fonctionne pas sur la violence, mais sur la persuasion, sur la séduction, et, finalement, il arrive à nous attacher par notre goût pour la facilité. Le totalitarisme moderne, donc, n'est pas un totalitarisme de la nation, ni un totalitarisme du peuple, mais c'est un totalitarisme marchand et un totalitarisme technique. Notre monde tourne autour d'une seule chose, produire de l'argent grâce à la vente de marchandises. Et, pour cela, il doit faire de nous des esclaves de la marchandise. Aujourd'hui, grâce à l'urbanisme contemporain, toutes les villes se ressemblent peu à peu. Elles ont les mêmes magasins, les mêmes quartiers résidentiels et la même architecture. Tous les bâtiments construits aujourd'hui sont aseptisés et leur construction répond à des normes internationales dictées par l'Union européenne ou des traités internationaux. Lorsqu'on regarde, finalement, l'architecture des siècles passés, nous constatons qu'elle ne visait pas simplement l'utile, le pratique, mais aussi le beau, l'ornement, une certaine forme de gratuité. On construisait des villes impressionnantes, différentes d'une région à une autre. On bâtissait des cathédrales, des palais, des opéras. Chaque région avait un style d'habitat particulier. Le chalet savoyard, la ferme bavaroise, la chaumière normande, le cottage irlandais, le masse provençal, la villa florentine. Désormais, l'habitat est le même partout. Le pavillon ou la barre d'immeubles. Il est réduit à une dimension purement fonctionnelle, purement rentable. Nos habitats contemporains ressemblent à des cages. On habite les mêmes pavillons dans la banlieue de Washington, de Londres, de Sydney ou de Lyon. Le mobilier, lui aussi, est standardisé. On commande ces meubles sur le même catalogue de San Diego à Bangkok. Le beau, l'ornement, le gratuit disparaissent. Mais ce qu'il faut aussi constater, c'est que les grandes multinationales s'approprient peu à peu des espaces pour en faire des lieux privés. Tout devient petit à petit payant. Les parkings, les autoroutes et la nature, qui autrefois était un bien commun, qui appartenait au peuple qui l'avait façonné, devient un espace touristique, une zone constructible, un village vacances, une exploitation de ressources commercialisables, sources d'eau, puits de pétrole, forêts, océans. L'espace, donc, est uniformisé selon les impératifs de la culture marchande. Le monde doit devenir une immense autoroute rationalisée à l'extrême pour faciliter le transport des marchandises. Tout obstacle naturel ou humain doit être détruit. Et comment se déroule cette destruction ? Cette destruction se déroule par la destruction des cultures. Pourquoi ? Parce que les cultures, justement les cultures enracinées, sont un obstacle à la société de consommation. L'uniformisation de nos sociétés tue ainsi toute diversité au profit d'un modèle unique d'individus calqué sur le modèle américain, c'est-à-dire le consommateur nomade, détaché de son identité ethnique, détaché également de son identité sexuelle. Il faut comprendre que la plus grande révolution qui est connue de l'humanité n'est peut-être pas la révolution française, mais sans doute la révolution industrielle. Révolution industrielle qui a été impliquée par le développement du capitalisme. Souvenons-nous simplement qu'autrefois, à l'origine, l'argent a été inventé par les hommes en vue d'échanger facilement des marchandises qui étaient difficilement comparables. 10 litres de lait éventuellement contre une paire de sandales. Mais dans les sociétés traditionnelles, ce qui justement dirigeait la production des biens, c'était la demande, c'est-à-dire le besoin d'une marchandise particulière. Et donc, ce besoin de marchandises va engendrer une offre en réponse à ce besoin. Donc autrefois, par exemple, dans les villages, on portait des sabots, une chaussure qui va s'user au bout d'un certain temps. Et le fabricant de sabots, finalement, était souvent un marchand qui allait de village en village parce qu'une fois qu'il avait vendu des sabots à l'ensemble des villageois, eh bien, il n'avait plus tellement de raison de continuer à multiplier son offre parce que justement la demande était satisfaite. Donc il partait dans un nouveau village pour produire de nouveaux sabots si justement les gens avaient usé leurs sabots de l'année précédente. Donc, comprenons bien qu'avant cette révolution industrielle, la demande conditionnait l'offre. Alors, mon propos n'a pas pour but de vous inviter à porter des sabots, mais je voudrais vous inviter à comprendre à travers cet exemple simple justement les mécanismes économiques qui vont être induits par la révolution industrielle et le capitalisme. Avant cette révolution industrielle, rien ne servait de produire ce dont les gens n'avaient pas besoin. Dans une société traditionnelle, on se satisfait de peu, se vêtir, se nourrir, se loger et quelques loisirs, des livres, des objets d'art pour embellir la maison. Le capitalisme va provoquer une révolution radicale. Grâce à l'industrie moderne, nous pouvons maintenant produire en masse une grande quantité d'objets. Grâce aux machines, on peut fabriquer des centaines de paires de chaussures en un rien de temps sans avoir besoin de beaucoup d'ouvriers. Mais lorsqu'on produit des milliers de paires de chaussures et qu'on en a vendues à tous ceux qui en avaient besoin, que se passe-t-il ? Soit on ferme l'usine, soit il faut trouver autre chose. Donc, nous allons fabriquer de nouvelles paires de chaussures différentes des premières. Mais, finalement, si les gens ont suffisamment de paires de chaussures pour marcher, il va falloir finalement créer un besoin, c'est ce que je vais essayer de développer par la suite, pour être en mesure de toujours leur vendre en permanence de nouveaux objets. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus la demande qui conditionne l'offre, mais l'offre qui conditionne la demande. le but du marché n'est désormais plus de répondre aux besoins vitaux des hommes, mais de créer du profit pour les entreprises. Il faut que le marché croisse sans cesse et qu'on fasse toujours plus de bénéfices, qu'on écoule un maximum de marchandises. Plus le marché est saturé, plus il faut inventer de nouvelles marchandises. De manière périodique, nous voyons que de nouveaux besoins sont inventés et ils sont vite considérés finalement comme des besoins vitaux par l'immense majorité de la population. Au début, ce furent pour nos grands-parents ou nos arrières-grands-parents la radio, puis la voiture, puis la télévision, puis l'ordinateur, puis le téléphone portable, puis désormais la tablette et aujourd'hui la montre connectée. Toutes ces marchandises sont distribuées finalement en un laps de temps très limité et elles modifient en profondeur les relations humaines. Autrefois, bien évidemment, vous pourriez me répondre que la mode changeait et donc finalement elle créait de nouveaux besoins. Mais tout le monde pouvait se rendre compte finalement qu'il s'agissait ici de quelque chose de superflu, quelque chose finalement d'une certaine forme de vanité. Maintenant, ce sont des besoins vitaux qui naissent. Le besoin vital justement de voiture ou de téléphone portable ou de montres connectées. Paradoxalement, plus l'homme accumule des marchandises et plus la perspective du bonheur s'éloigne de lui. Les marchandises finalement contribuent à nous isoler les uns des autres et elles servent également à diffuser les messages du système. Alors, la question se pose comment créer en nous ce désir constant pour de nouvelles marchandises ? Pour cela, il faut entrer dans l'esprit du consommateur. En soi, nous pourrions tous très bien vivre sans iPhone ou sans la dernière paire de baskets. Ça va être le rôle justement de la publicité que de produire de nouveaux désirs. Nous sommes constamment ciblés, traqués par des ingénieurs en neuromarketing qui utilisent notamment les réseaux sociaux mais aussi le packaging, c'est-à-dire l'aspect des emballages des produits que nous achetons dans les supermarchés. Le marketing finalement est un art de la manipulation psychologique utilisé en vue de vendre des choses inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut non seulement créer un désir artificiel mais aussi rendre la satisfaction de ce désir absolument nécessaire. Nous sommes donc pour cela matraqués de bruits, d'images qui vont pénétrer jusqu'à notre inconscient et modeler cet inconscient. L'homme moderne devient petit à petit possédé par les choses qu'il possède. Nous ne vivons plus que pour être capables d'acheter des marchandises que la société de consommation nous présente comme nécessaire. Je voudrais citer ici l'évangile selon saint Marc où notre Seigneur dit à quoi sert un homme de tout posséder s'il perd son âme. Comprenons aussi qu'il y a une dimension qu'on pourrait qualifier presque de religieuse dans cette nouvelle société. Pourquoi ? Eh bien parce que cette transformation psychologique qu'opère la publicité sous nos esprits fait que nous vivons de plus en plus entièrement pour acheter de nouvelles marchandises. Finalement, la marchandise est devenue une nouvelle divinité et nous sommes donc prêts à faire tous les sacrifices qu'autrefois nous aurions fait pour notre religion ou pour un idéal nous sommes prêts à faire tous ces sacrifices pour satisfaire les impératifs de la société de consommation. Nous avons donc peur de choisir un métier qui nous plairait parce que souvent les métiers plaisants ne gagnent pas suffisamment d'argent pour satisfaire les impératifs de la société de consommation. Et forcément si nous ne gagnons pas assez d'argent nous ne pourrons pas nous acheter une voiture suffisamment moderne et nous ne pourrons pas nous payer des vacances au Club Med à Djerba ou à Phuket. Alors nous avons aussi peur de nous engager en politique parce que cela pourrait nuire à notre carrière et que tout ce qui pourrait nuire à notre carrière pourrait nuire à notre capacité à consommer. Nous préférons donc demeurer des esclaves les esclaves de la marchandise et donc nous épuiser dans des travaux ennuyeux pour continuer d'acheter des gadgets inutiles. Je voudrais évoquer maintenant les conséquences énergétiques écologiques de cette société de consommation. Puisque nous achetons sans cesse des marchandises cela implique de produire en continu toujours davantage d'énergie et toujours davantage de marchandises. Dans le système marchand la production est donc censée s'accroître d'année en année. il faut produire produire et reproduire encore. On nous parle dans les médias pour les plus jeunes d'entre nous vous aurez sans doute entendu cette expression au moins une fois dans votre vie du taux de croissance. Le taux de croissance est la base finalement de notre économie moderne c'est avec le taux de croissance finalement que nous évaluons l'état de santé de nos états. toutes les décisions économiques sont constamment prises finalement par rapport à l'augmentation de la croissance économique. Peu importe finalement que la construction d'un aéroport puisse défigurer un paysage naturel et même que cela puisse impliquer de raser des forêts du moment que le projet est censé générer du profit et des ventes et donc améliorer la croissance. La production va engendrer cette croissance continue un pillage des ressources naturelles. Petit à petit on va détruire davantage de forêts construire davantage d'autoroutes jeter davantage de déchets liés à notre consommation effrénée dans la nature. On pollue donc avec des produits chimiques qu'on va déverser massivement dans la nature. Notre environnement est de plus en plus sali à jamais défiguré pollué et à jamais toxique. La masse de déchets plastiques dans les océans comme vous le savez sans doute a atteint la taille d'un continent. Jamais dans l'histoire de l'humanité notre planète n'aura été aussi polluée. Et puis nous épuisons petit à petit les ressources naturelles en pétrole en bois ou en fer. Nous consommons ces ressources plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler d'elles-mêmes. Expliquez-moi s'il vous plaît comment une croissance infinie serait-elle possible dans un monde aux ressources finies. A terme donc si nous continuons de mener la vie que nous menons aujourd'hui nous ne disposerons plus suffisamment d'énergie pour consommer comme nous le faisons actuellement et nous serons contraints de changer notre mode de vie car il n'y aura plus assez de pétrole pour faire rouler les voitures qui acheminent les marchandises ni plus assez d'avions ni plus assez de pétrole pour faire voler les avions. Ce choc pourrait être donc terrible d'une part parce que nous ne voulons pas voir nous ne voulons même pas enfin nous ne voulons pas regarder son éventuel avènement et parce que souvent finalement nos politiques se comportent comme des autruches qui enterrent donc leur tête dans leur sol pour ne pas voir le danger qui les guette. Aujourd'hui finalement ce sont les principaux pollueurs qui se présentent comme les sauveurs potentiels de la planète. Ce sont ces principaux pollueurs finalement qui nous culpabilisent tout en continuant de polluer. Nos hommes politiques ne veulent réellement pas changer le système. Ils font semblant de traiter ce problème écologique en changeant quelques détails pour que tout puisse rester comme avant. Il faudrait s'attaquer donc aux causes qui génèrent finalement ce désastre écologique. Quelle est la cause principale ? c'est le productivisme. En plus de subir cet esclavage à la marchandise nous subissons également un esclavage dans le travail. Dans les sociétés traditionnelles on exerçait un métier que l'on maîtrisait relativement et dont on pouvait constater assez aisément les fruits. Je donne un exemple le paysan qui va semer lui-même ses blés à partir de sa précédente récolte qui va moissonner sa terre et donc qui ne dépend de personne dans l'exercice de son métier. Pas de marchand de pesticides pas de marchand de semences hybrides pas de marchand de moissonneuses batteuses avec GPS et climatisation et puis pas de banque non plus pour obtenir les crédits nécessaires à l'achat de tous ces artifices nécessaires à la production d'énormes quantités de céréales en monoculture. Deuxième exemple pour illustrer le travail dans les sociétés traditionnelles je vais reprendre celui de l'artisan ici l'artisan bottier qui fabrique des chaussures et propriétaire de son atelier il est propriétaire de ses outils il achète ses pots à un éleveur de son village il vend les bottes qui sont fabriquées entièrement par lui dans ce même village le besoin d'argent n'était pas le motif premier du choix d'un métier l'argent va devenir nécessaire du moment où cet argent est aussi nécessaire pour consommer frénétiquement le travail dans le monde moderne est donc bien différent de celui dans les sociétés traditionnelles il a pour fonction première de gagner de l'argent nécessaire à la consommation travailler consiste aujourd'hui donc d'abord à se vendre il faut travailler toujours plus pour payer à crédit nos vies misérables l'invention du chômage moderne elle aussi est là pour faire passer le travail comme un bien pour lequel il faudrait se battre le travail moderne a été dénaturé par la notion de rentabilité et par la notion de production puisque ce qui compte c'est de produire toujours davantage il n'y a plus de place pour les métiers où l'on perd son temps les artisans les paysans traditionnels ne sont plus rentables leur mode de travail n'est pas assez productif car il est incompatible avec les impératifs de la croissance le travail moderne a ôté petit à petit toute notion d'autonomie et de liberté le salariat soumet l'homme à la nécessaire rentabilité d'une entreprise ou d'un groupe le salarié finalement ne fait plus que des tâches morcelées noyées dans une chaîne infinie de fonctions nous sommes des fourmis qui accomplissent des monotâches dans un système que plus personne ne maîtrise plus on se spécialise et moins on devient capable de faire des choses simples on devient un commercial spécialisé dans la vente de machines à café mais on n'est pas capable de faire pousser un radis ou d'élever son enfant tout est organisé et planifié par des managers le travail moderne notamment dans le tertiaire subit le règne de la planification à outrance l'homme va être petit à petit dépossédé de son propre travail il obéit à des règles qu'il ne comprend plus toutes les tâches sont répétitives absurde nous remplissons des tableaux excel sur des ordinateurs nous répondons à des mails en permanence nous suivons des procédures nous ne posons plus aucune initiative nous ne disposons de plus aucune créativité et de plus aucune liberté le travail moderne fait de nous des machines qui est capable aujourd'hui d'expliquer à ses enfants ce qu'il fait concrètement dans son métier ils sont peu nombreux le système est de plus en plus incompréhensible on invente de nouveaux métiers pour contrôler des normes et d'autres métiers pour inventer de nouvelles normes les jeunes adultes nous obtenons des boulots alimentaires privés de sens aberrants ou vains de l'ennui climatisé à 9h par jour des process des powerpoint pour vendre des yaourts ou des crèmes pour les pieds des réunions ennuyeuses dans des bureaux anonymes du marketing de la manipulation pour les nuls nommés management ce travail donc devient de plus en plus inhumain absurde ennuyeux abritusants l'homme est donc un esclave du travail il est obligé de faire un travail qu'il n'aime pas pour continuer à consommer le système est bien évidemment là pour nous persuader que ce travail n'est pas si horrible que ça et que nous n'avons pas vraiment d'alternative un de nos camarades me racontait hier soir qu'il était allé postuler dans une entreprise et lorsqu'il était dans la salle d'attente de cette entreprise il y avait des citations de grands entrepreneurs il y avait des portraits de Steve Jobs etc et en fait il me disait que c'était des citations qui mettaient en avant le sens du sacrifice type de citation qu'on peut retrouver parfois dans nos écrits militants mais finalement un sacrifice total et complet pour des boulots complètement stupides qui sont tels du désamiantage ou la vente de machines à café alors ce travail en plus finalement de nous déshumaniser nous épuise que peut-on espérer finalement d'un homme après ses deux heures quotidiennes de transport dégueulasse ses huit ou neuf heures de photocopieur d'excel de word son passage au supermarché sa lessive à 40 degrés pour nettoyer ses chaussettes sa tambouille expédiée sur des plaques à induction rien rien l'homme n'a même plus d'énergie ni l'envie de sortir boire un verre ni l'énergie pour ouvrir un livre ni l'énergie pour regarder un film dans lequel il n'y aurait pas de super-héros intergalactiques finalement il ne reste plus que les séries au format réduit pour correspondre au temps de somnolence résiduelle entre la fin du lave-vaisselle et l'endormissement si encore l'homme moderne n'était un esclave que dans le travail mais l'homme moderne est aussi un esclave dans le loisir les entreprises se sont petit à petit arrangées pour être en mesure de faire du loisir une nouvelle marchandise autrefois on s'amusait autour d'une fête villageoise on allait à la chasse on se promenait en forêt on organisait des banquets on faisait du sport et on faisait du sport simplement sans avoir besoin d'acheter toute une panoplie nécessaire à la pratique d'un sport dorénavant les loisirs sont une source de revenus pour les entreprises du secteur du divertissement et du tourisme les agences de voyage organisent vos vacances on prépare pour vous des circuits dans lesquels vous n'aurez aucune autonomie les vacances donc consistent à nous rendre dans des lieux que l'on vous aura vendus par la publicité en hiver nous donnerons rendez-vous pour dépenser nos économies dans une station de ski et l'été nous irons nous tremper les fesses dans une mer chaude quelconque nous patienterons avec notre voiture dans les embouteillages l'été en même temps que des milliers d'autres français pour partir en vacances dans des destinations que nous croirons avoir choisi le loisir moderne donc est un esclavage de plus à la société de consommation il sert à générer un profit économique de plus on travaille pour se payer des vacances autrefois avant l'apparition du salariat moderne quasi universel aujourd'hui la notion de vacances n'avait pas vraiment beaucoup de sens nous étions maîtres de notre métier nous pouvions travailler lorsque nous le souhaitions pour nous et pour notre communauté nous pouvions nous reposer quand nous avions fini ce que nous avions à faire il n'y avait pas besoin de réglementer les congés parce que nous étions maîtres de notre temps les vacances aujourd'hui ne sont plus perçues finalement que comme un temps d'oisiveté pour se consacrer à des loisirs pardon ne sont plus perçues comme un temps d'oisiveté pour se consacrer à des loisirs que l'on a choisi mais comme un échappatoire au travail les divertissements sont une perte de temps dans laquelle finalement on n'échappe jamais totalement à l'emprise du système regardez les loisirs que nous propose notre société de consommation toujours de plus en plus débilitants les j'ti amiconos qui permettent de penser qu'il n'y a plus con que soi Hanouna le nouveau héros populiste les films pour mongoliens qui pissolient type Avengers 18 ou Transformers 24 jusqu'à l'exposition intensive de sa poitrine sur Instagram les métiers modernes finalement nous laissent juste assez d'argent pour aller nous dorer la pilule une fois par an en bord de mer mais ne nous laissent jamais assez d'argent pour devenir propriétaire pour conserver notre épouse au foyer pour envisager de changer de carrière et de tendre enfin vers davantage d'autonomie je voudrais évoquer maintenant un autre aspect de cet esclavage moderne qui est celui finalement de l'intoxication de masse après les deux grandes guerres mondiales du 20ème siècle les fabricants d'armes et de gaz chimiques à usage militaire n'avaient plus de débouchés pour leur industrie l'idée leur est donc venue de convertir ces substances chimiques qui avaient servi à tuer des millions d'hommes à des usages agricoles le modèle agricole traditionnel dans lequel le paysan d'une région produisait ce qui était nécessaire pour les besoins des habitants de sa propre région n'était pas compatible avec les impératifs du système productiviste il fallait rationaliser l'agriculture pour produire plus avec moins de paysans il fallait organiser l'agriculture pour produire dans certaines zones du globe un certain type de produits et les répartir sur l'ensemble du globe on a donc vendu aux paysans dans tous les différents pays du monde de nouvelles semences des semences qui étaient censées finalement être plus productives des semences qui étaient brevetées des semences donc qui étaient des semences hybrides et ces semences hybrides forcément nécessitaient aussi d'être traitées par des engrais chimiques et des pesticides parce qu'elles n'étaient pas forcément toujours adaptées aux terrains dans lesquels elles étaient semées ces produits ces pesticides sont bien évidemment toxiques pour les insectes mais également pour l'homme on s'est donc mis à injecter des poisons dans nos fruits dans nos légumes et dans nos céréales le travail moderne a pris tellement de place dans nos vies qui nous a aussi dépossédés du temps que nous pouvions consacrer à la préparation par nous-mêmes de notre nourriture de nos repas nous en sommes donc réduits finalement à consommer à la va vite ce que l'industrie chimique nous propose pizzas surgelées plats réchauffés saucisses industrielles il ne s'agit plus que d'organismes génétiquement modifiés de mélanges de colorants et de conservateurs de pesticides d'hormones et d'autres inventions de la modernité encore une fois le plaisir immédiat est la règle de notre mode d'alimentation nous irons dans les supermarchés à la recherche des ersatz que la société de fausse abondance consent à nous donner l'abondance des produits alimentaires ne dissimule que leur dégradation et leur falsification les conséquences de ce mode de vie moderne sont l'obésité les cancers le diabète et toutes les nouvelles pathologies que nous voyons fleurir autour de nous ces mêmes marchands de pesticides qui ont révolutionné l'agriculture sont aussi ceux qui possèdent l'industrie pharmaceutique Bayer-Monsanto ils peuvent donc nous vendre les médicaments qui servent à soigner les cancers qu'ils nous ont donné la médecine moderne ne soigne pas les causes c'est à dire finalement notre mode d'alimentation notre mode de vie exposé à diverses pollutions onde wifi gaz d'échappement fumée toxique stress des conditions de travail elles ne soignent finalement que les effets quand le corps est malade le médecin prescrit les antibiotiques fabriqués par les grandes multinationales qui produisent les pesticides quand notre corps est malade on multile l'organe atteint grâce à la chirurgie moderne les scientifiques modernes cherchent de plus en plus à maîtriser le vivant donc on fabrique des tomates hybrides qui vont périmer non plus au bout enfin qui ne vont plus flétrir au bout d'une petite semaine mais qui vont pouvoir durer un mois et qui n'ont plus besoin finalement des mêmes soins que leur accordait autrefois le jardinier ces nouvelles tomates durent plus longtemps mais elles n'ont pas toutes les mêmes qualités nutritives finalement des tomates anciennes ces tomates finalement ne nous nourrissent plus comme nourrissaient finalement les tomates naturelles ces nouvelles graines de tomates sont brevetées l'agriculteur ne peut plus les ressemer d'année en année il faut les acheter on constate aussi que dans notre société les femmes deviennent de plus en plus stériles notamment à cause de leur alimentation ou à cause justement de l'effet induit par l'absorption de pilules abortives elles doivent donc maintenant faire appel à la science pour concevoir un enfant bien évidemment tout ce système rapporte beaucoup d'argent à ceux qui savent l'instrumentaliser la science moderne cherche donc à contrôler davantage le vivant nos enfants connaîtront sans doute un jour des machines qui pourront produire artificiellement des tissus organiques semblables à de la viande sans animaux d'ailleurs est-ce que l'on peut considérer aujourd'hui un poulet élevé en batterie auquel on a coupé le bec pour qu'il ne puisse pas abîmer les ailes de ses voisins contre lesquelles il est encore il est compressé encore comme un poulet réel je voudrais maintenant vous lire une citation de Nietzsche ce que l'on faisait autrefois pour l'amour de Dieu on le fait maintenant pour l'amour de l'argent c'est-à-dire pour l'amour de ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé et la bonne conscience depuis notre enfance nos parents nos professeurs nous répètent qu'il faut être sage obéissant et qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir plus tard un métier qui nous rapportera beaucoup d'argent nous sommes prêts au cours de notre existence à faire beaucoup de sacrifices pour gagner toujours plus d'argent nous sommes prêts à subir les humiliations d'un supérieur revêche nous sommes prêts à subir les remarques de clients ingrats prêts à faire toutes les tâches les plus absurdes prêts à travailler des heures entières au risque d'oublier notre famille nos proches prêts finalement à sacrifier notre existence pour l'argent si la cupidité n'est pas un phénomène proprement moderne ce qui est une nouveauté finalement c'est que le système fait de la cupidité une règle une règle à laquelle il devient de plus en plus difficile d'échapper qu'est-ce que l'argent si ce n'est un petit bout de papier qui n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui accorder l'argent aujourd'hui est une valeur abstraite l'argent ce sont des inscriptions sur des serveurs et pourtant les hommes sont prêts à tout pour gagner plus même si pour cela il leur faut tout perdre qu'est-ce qui a le plus de valeur entre l'honneur la famille l'amitié et l'argent l'argent ne devrait servir qu'à échanger plus facilement ce qu'il nous faut pour satisfaire nos besoins vitaux si on se contentait seulement finalement du nécessaire un peu d'argent pourrait nous suffire une habitation un potager quelques animaux des amis avec qui échanger des services ce système ne pourrait pas fonctionner aussi bien finalement s'il ne ciblait pas en premier l'enfant l'enfant est donc la première cible du système comment faire pour qu'un peuple ne pense plus ne rêve plus et n'aime plus voici la recette tout d'abord lobotomisez-le dès l'école maternelle afin d'obtenir à la fin des adolescents illettrés et analphabètes ensuite à l'école gavez-le de culpabilisation de vision historique mensongère le moyen-âge était une époque d'atroce violence d'injustice d'ignorance les blancs ont fait souffrir des peuples entiers par la colonisation empêchant ensuite ces enfants d'avoir une structure mentale et une colonne vertébrale culturelle ne leur parlez pas de littérature ne leur parlez pas de philosophie nous aurons donc des jeunes d'autant plus prétentieux qu'ils seront ignores à ce titre vous constatez que l'absolu fiasco de l'éducation nationale ces 40 dernières années est sans aucun doute l'une des plus importantes et fondamentales réussites du système prenez ensuite ces mêmes adolescents et plongez-les dans une vision de la sentimentalité et du couple qui navigue entre la niaiserie romantique hollywoodienne et le porno ou Walt Disney ridiculisez toute idée de construction de stabilité d'effort au profit d'une psychologisation à outrance des rapports humains tout cela pour multiplier des célibataires tardifs multidivorsés névrosés paumés en tout genre schizophrènes mi-pute mi-frincesse ce qui compte finalement c'est l'épanouissement personnel c'est-à-dire le caprice permanent et si ça ne fonctionne pas rassurez-vous nous aurons des médicaments pour vous aider à y parvenir cette éducation donne donc des êtres aberrants contradictoires orgueilleux hystériques ni adultes ni enfants égoïstes jusqu'au délire mais incapables de vivre tout seul tout cela se fait avec la complicité des parents qui achètent eux-mêmes toutes les marchandises nécessaires à l'abrutissement de leur progéniture de leur progéniture excusez-moi qu'ils livrent à la médiocrité le sport était autrefois comme je l'ai déjà évoqué il y a un instant un loisir gratuit chaque village il y a encore quelques années et même certains villages en ont toujours aujourd'hui avait son tournoi de foot son tournoi de rugby son tournoi de pétanque parfois même dans certaines régions son tournoi de lutte son tournoi de boxe tout le monde finalement pouvait faire du sport chaque village avait son équipe le sport est aujourd'hui devenu un nouveau marché pour chaque sport il faut comme vous l'avez tous constaté un équipement ultra spécialisé et rapidement obsolète le sport est également davantage vécu à travers le sport médiatique le football en premier lieu mais de plus en plus le rugby la boxe le MMA deviennent donc de nouveaux marchés avec un nouveau public avec des produits dérivés les fameux maillots de foot à 90 euros fabriqués par un enfant esclave en Chine on regarde de plus en plus le foot à la télévision pour vivre par procuration les victoires d'une équipe nationale composée généralement à majorité de joueurs d'origine étrangère qu'on nous présente comme les super héros sportifs pour nous faire oublier notre quotidien sans relief les victoires de notre équipe favorite nous font oublier les petits échecs du quotidien nos démissions nos paresses on achète notre silence avec des coupes du monde et avec des jeux olympiques mais le système ne s'arrête pas là le système développe son emprise également dans le domaine politique chaque année on nous fait voter en nous donnant l'illusion finalement que nous allons pouvoir par nos bulletins de vote changer quelque chose souvenez-vous pour ceux qui étaient déjà en âge de voter ou de de suivre un petit peu l'actualité politique des élections européennes de 2014 je ne sais pas si vous vous souvenez quel était le premier parti de France en 2014 c'était le raz-de-marée bleu marine le Front National à l'époque était devenu le premier parti de France on nous promettait donc effectivement une révolution nationale un changement européen on voit effectivement ce que cela a donné les élections permettent donc de nous rassurer elles permettent de calmer nos envies de révolte et de nous domestiquer on nous présente différents partis politiques censés illustrer la pluralité des opinions mais si nous y regardons bien quels sont ces partis ils proposent en apparence des programmes différents mais leur désaccord ne porte jamais que sur la manière de gérer ce système aucun ne remet en cause réellement le système dans lequel nous vivons toute critique radicale est immédiatement marginalisée par les médias et qualifiée d'extrême aucun parti politique ne remet en cause les fondements de la société marchande libéraux conservateurs ou libéraux progressistes existe-t-il aujourd'hui une différence fondamentale dans les choix de sociétés proposés par le rassemblement national par la république en marche ou par les républicains ces partis se disputent uniquement pour obtenir des places rémunérées évidemment que leur laisse le système parlementaire bourgeois les médias donc façonnent eux aussi l'image que nous avons du réel ils présentent les événements de manière déformée il faut que le réel soit réinventé par les médias pour qu'ils ne puissent pas permettre la remise en cause des fondements de notre société marchande les médias appartiennent aujourd'hui tous au même patron des grandes multinationales le jeune journaliste qui commence sa carrière doit plaire à son patron pour garder son job et le vieux journaliste qui lui justement s'est petit à petit habitué au luxe a peur de perdre son confort tous les journalistes sont donc tenus par l'argent ce qu'ils écrivent ne doit jamais remettre en cause le système économique moderne c'est à dire la société de consommation les médias contrôlent les images ils nous dictent ce que nous devons ou ne devons pas penser les journalistes donnent une définition partielle et partiale des mots les mots sont présentés comme neutres mais ils désignent tout autre chose que la vie réelle vous êtes tous ici d'extrême droite le langage médiatique est celui finalement de l'acception et de l'impuissance pardon de l'acceptation et de l'impuissance en forgeant les consciences il réduit petit à petit la capacité de communication entre les différents individus nous sommes dépeints par les médias comme des monstres avec qui finalement toute tentative de dialogue est un crime les médias décident finalement de ce qui doit être vu la jeune écologiste Greta Thunberg la canigule la coupe du monde de football féminin l'agression d'un homosexuel mais c'était aussi eux qui décident finalement ce qui ne doit pas être vu le viol d'une femme blanche par un migrant la rébellion des classes populaires les médias focalisent l'attention sur les sujets qu'ils ont choisis alors l'ensemble de ces mécanismes procède d'une dégénérescence de l'occident il faut comprendre que c'est l'homme occidental lui-même qui a produit les armes qui le conduisent à son supplice au coeur de ce processus libéral il faut comprendre que c'est fondamentalement la démesure qui s'empare de l'homme et qui lui dicte ce besoin d'illimiter comprenons où se situe finalement le remplacement fondamental qu'est la modernité la modernité finalement remplace la quête d'un absolu spirituel par la quête d'un absolu matériel l'homme occidental a généré par lui-même un monstre cette civilisation libérale est néanmoins l'antithèse de la véritable civilisation européenne je voudrais vous avertir pour ne pas que vous tombiez dans les pièges d'une vision ethnocentrée qui consisterait finalement à voir dans l'islam l'unique menace contre notre société certes l'islam mais d'une manière encore plus vaste l'immigration représente une menace démographique pour l'Europe une disparition finalement du peuple de souche européen bientôt notre continent sera submergé quasi totalement par des courants migratoires venus d'Afrique mais si ces problèmes apparaissent à notre époque il faut comprendre qu'ils sont eux aussi liés au libéralisme pourquoi l'immigration a pour cause notamment les guerres modernes guerres modernes qui servent principalement à des intérêts énergétiques pétrole uranium le modèle productiviste agricole est lui aussi à l'origine non seulement de l'explosion démographique mais aussi de la désertion des zones rurales dans le tiers monde vers des bidonvilles c'est à dire finalement la misère des pays pauvres le capitalisme a aussi besoin d'une main d'oeuvre d'une main d'oeuvre bon marché qu'il recrute parmi les populations immigrées peu exigeantes en termes de droits sociaux autrement dit l'immigration n'est pas un problème périphérique ou annexe elle est la conséquence même du système capitaliste l'immigration participe en plus de cela au processus d'uniformisation de la planète au profit de la société de consommation plus les peuples sont métissés plus les peuples sont déracinés plus les sociétés sont multiculturelles plus elles sont multi-conflictuelles et déstabilisées le grand emplacement n'est donc pas simplement un remplacement de la population européenne par une population africaine mais c'est aussi le remplacement de l'humain par la machine c'est aussi le remplacement des consciences européennes africaines asiatiques par la culture marchande comprenons donc qu'il est absurde de lutter contre l'islam en brandissant les valeurs de la société marchande le burkini versus topless nous ne pourrons pas transmettre à nos enfants la flamme de la civilisation si nous ne sommes pas nous-mêmes des européens authentiques c'est à dire finalement des êtres communautaires par opposition à des êtres individualistes si finalement nous ne sommes pas tournés vers le divin plutôt que tournés vers la marchandise le génie européen a toujours été animé par une quête spirituelle qui est à l'opposé total des valeurs marchandes les trois mots d'ordre de nos sociétés contemporaines sont obéir produire et consommer depuis l'enfance nous sommes conditionnés à une obéissance qui fait de nous des êtres de plus en plus servile la désobéissance effraie plus que tout pourquoi parce que désobéir c'est le risque l'aventure et le changement nous sommes perdus sans ce pouvoir qui nous a créés que ferions-nous sans carte d'identité officielle que ferions-nous sans adresse officielle la peur donc a fait de nous des esclaves nous avons peur de perdre notre situation nous avons peur de perdre notre métier et nous acceptons donc sans cesse cette vie d'humiliation et de misère pourtant nous disposons de la force du nombre face à l'oligarchie financière qui nous gouverne leur force ils l'attirent uniquement de notre consentement ils nous ont inculqué une morale une morale humaniste qui implique le refus de la violence la violence est systématiquement condamnée par le système comme illégitime pourtant ce système lui n'hésite pas à l'utiliser contre ses opposants souvenez-vous des extrêmement nombreuses violences policières lors de la révolte des gilets jaunes les masses donc restent silencieuses et ce silence est motivé par la tendance des médias à nier le conflit existant dans la société réelle je voudrais vous citer ici Oswald Spengler auteur du déclin de l'occident la mort la mort est meilleure que l'esclavage disent les vieux paysans frisons renversez cet aphorisme et vous aurez la formule de toutes les civilisations tardives la décadence de l'occident est donc un phénomène d'auto destruction sur le long terme certaines choses ont déjà été touchées irrémédiablement mais si nous sommes ici c'est que quelque part nous refusons la fatalité notre combat est possible il est utile mais il est surtout nécessaire nous ne pouvons pas regarder le monde s'effondrer en commentant sa chute les bras croisés il faut être conscient que nos efforts ne pourront malheureusement pas tout sauver il y a des combats qui sont malheureusement d'avance perdue et dans lesquels l'acharnement pourrait nous coûter la perte de bataille encore plus importante rien ne sert de se battre pour restaurer un monde perdu nous ne devons pas être en sécession avec ce qui constitue les superficialités de notre époque mais avec ce qui constitue ses fondements j'entends par fondement la consommation l'industrie du divertissement et l'omniprésence financière si vous êtes ici il faut que vous compreniez que la seule force capable de construire demain sur les ruines de notre civilisation est celle de nos volontés réunies si nous arrivons à vaincre la peur si nous arrivons à nous organiser à plusieurs alors tout devient possible certes la volonté ne suffit pas à la volonté il faut ajouter l'intelligence des volontés désordonnées sont comme une meute de chien fou il faut donc grandir en sagesse nous organiser mais la volonté est première dans l'ordre de l'agir parce que finalement une foule d'intellectuels lâches ne pourra jamais révolutionner quoi que ce soit une fois la volonté et l'intelligence réunies alors la grâce peut agir n'oublions pas que ce combat que nous menons a aussi une dimension eschatologique eschatologique à chaque fois que nous prononçons à la messe le crédo nous professons notre foi dans la vie éternelle et dans le jugement dernier pour se prouver de l'action de Satan il nous suffit finalement de regarder le monde qui nous entoure en tant que baptisés nous sommes donc des soldats des soldats pris dans une bataille qui nous dépasse notre devoir est donc de combattre pour le bien sans oublier que c'est Dieu qui donne la victoire mais retenons également que la grâce ne détruit pas la nature aucun miracle ne se produira si nos volontés sont anesthésiées nous sommes donc cette semaine d'abord présents pour le réveil de nos volontés comment nous allons réveiller nos volontés par la générosité par nos sacrifices au cours de cette semaine deuxièmement l'éclairage de nos intelligences par les conférences par les ateliers et enfin la demande d'une aide céleste par la prière et les sacrements alors comment tirer partie de cette semaine Academia Christiana portera du fruit à condition que vous donniez le meilleur de vous-même durant cette session premièrement j'aimerais que vous vous retiriez de la tête une chose c'est l'idée que vous êtes ici pour consommer un nouveau divertissement si vous êtes venu pour consommer un divertissement vous pouvez repartir l'objectif est ici de former les cadres de la reconquête un cadre qu'est-ce que c'est ce n'est pas un kamikaze ce n'est pas non plus un fanfaron c'est encore moins un mythomane un pervers ou un paresseux un cadre c'est d'abord quelqu'un qui est capable de s'auto-discipliner c'est quelqu'un qui est capable d'éteindre son téléphone lorsqu'il rentre dans la salle de conférence c'est quelqu'un qui est capable de se réveiller le matin de faire son lit d'être présent attentif à toutes les conférences respectueux vis-à-vis des intervenants un cadre c'est quelqu'un qui non seulement est serviable mais qui sait aussi prendre des initiatives qui est capable d'aider lorsqu'il voit qu'on a besoin un cadre c'est quelqu'un qui lorsqu'il voit une femme enceinte qui porte un plat vient lui prendre le plat des mains et lui dire de s'asseoir un cadre c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être sobre de se coucher tôt pour être en forme pour le lendemain cette université a aussi pour but de former une communauté comment pourrions-nous être une communauté si nous n'abandonnons pas nos réflexes individualistes c'est impossible il est donc nécessaire que nous sortions de notre zone de confort pour discuter avec tout le monde chacun est donc venu ici dans le but de construire des amitiés et de profiter de cette semaine pour rencontrer se rencontrer et parler tous ensemble comment prétendre également être les cadres d'une reconquête sur le modèle communautaire si nous ne sommes pas capables de faire vivre pendant une semaine notre petite communauté pour cela il faut donc que chacun soit attentif à ses tâches et à ses services que chacun collabore au bien commun avec zèle pendant la vaisselle pendant les rangements enfin nous ne serons pas capables de faire un pas de plus au sortir de cette université d'été si nous ne nous engageons pas un peu plus en vue de l'année à venir nous avons tous des talents et si nous en doutons il va falloir que nous sachions les déceler au cours de cette semaine afin de les mettre au service d'un projet commun n'attendons pas des solutions qui tombent du ciel mais proposons nos services ici et maintenant là où nous voyons que nous pouvons aider je voudrais vous lire un petit texte que j'ai retrouvé récemment qui pose la question sur quoi peut-être fonder une élite et essayons de retenir justement les qualités sur lesquelles peut reposer les qualités morales sur lesquelles peut reposer cette élite première qualité c'est la pureté de l'âme deuxième capacité c'est la capacité de travail et de créativité troisième c'est la bravoure quatrième c'est la vie difficile et la guerre permanente contre les difficultés de la nation ensuite c'est la pauvreté c'est-à-dire finalement la renonciation volontaire à amasser une fortune enfin la foi en Dieu et dernièrement l'amour c'est-à-dire 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 c'est-à-dire